Musique Zacharia bonjour Bonjour Zacharia tu es né le 9 juin 1996 tu as donc 20 ans le bel âge pour démarrer raconte nous un petit peu où ça a démarré le foot pour toi je crois que c'était tout petit du côté de Grasse dans le sud c'est ça exactement, j'ai commencé le foot à Grasse à l'âge de 4 ans j'ai effectué toutes mes classes dans ce club c'est un club qui m'a beaucoup donné dans mon enfance voilà après oui j'ai fait toutes mes catégories jusqu'à 19 et voilà je me suis retrouvé ici tu avais un papa branché foot qui t'a incité à jouer au foot ou toi déjà tout petit tu as eu envie de jouer au foot non moi déjà tout petit j'aimais bien le ballon c'est vrai que mon père aussi mon père est un footballeur mais bon au Maroc mais bon c'était pour le plaisir avec ses amis après c'est vrai qu'il y a aussi mon grand frère mon grand frère qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a mis dans cette voie là qui est le football et aujourd'hui franchement je le remercie énormément pour ce qu'il m'a apporté quand j'étais jeune et voilà je dois aussi beaucoup je dois beaucoup je dois beaucoup à mon grand frère aussi donc voilà je le remercie alors tu restes sur la côte d'Azur toutes tes années de jeunesse jusqu'en U19 tu nous as dit et puis on arrive à l'été 2015 donc il y a un petit peu plus d'un an et là tu débarques ici à New York alors comment ça s'est passé comment New York s'est intéressé à toi ben en fait comme je dis j'ai fait mon année en U19 DH deuxième année donc voilà cette saison je crois que je finis à 29 buts et 13 places décisives et du coup ça parlait de moi un peu partout et voilà mon agent qui a contacté une première fois le stade Malherbe de Caen donc qui ne cherchait pas des joueurs de mon profil car ils avaient tous leurs jeunes en équipe de France ou qui avaient déjà signé pro en années 96 et ensuite ils nous ont redirigé enfin ils ont redirigé mon agent vers New York et ils ont dit que New York cherchait des profils à peu près comme moi et mon agent appelé New York et donc Karim a envoyé un recruteur qui s'appelle Fawzi Djedou du Sud qui est venu me voir 4 matchs il me semble que j'avais mis 3 doublés un but une passe décisive et il avait dit à Karim de pourquoi pas venir faire un essai ici et voilà je suis venu faire un essai et l'essai a été concluant et je me suis retrouvé à New York Qu'est-ce que tu connaissais de New York de la région du club sincèrement avant de débarquer ici ? Franchement je ne connaissais pas grand chose vraiment pas pour vous dire franchement je ne connaissais rien du tout de New York quand on s'y habitue franchement ça va c'est une belle ville les gens sont super cool ici il y a une très bonne mentalité ça change du sud un peu parce que la mentalité là-bas elle est différente mais bon c'est vraiment sympa ici Tu as quitté quand même la famille ta région d'origine les débuts l'intégration ça a été un petit peu compliqué les premières semaines ou tout de suite tu s'es senti bien ? Non franchement je ne vais pas vous cacher que ça a été très très dur mentalement parce que voilà c'était la première fois que je me séparais du cocon familial et voilà c'est la première fois de ma vie que je suis parti loin de chez moi ça a été un peu dur à avaler au début dans les 6 premiers mois ça a été un peu difficile mais après voilà j'ai retrouvé la source mentale les ressources mentales pardon et voilà j'ai réussi à surmonter tout ça et à m'intégrer petit à petit dans l'effectif et voilà et gagner ma place et voilà Alors cette première saison sous le maillot des Chamois Norte c'était la saison dernière surtout avec l'équipe de CFA2 même si tu as été appelé dans le groupe en toute fin de saison avec les pros comment tu as vécu cette première saison globalement ? Ouais franchement ça a été ça a été une année franchement avec des rebondissements beaucoup de rebondissements parce que voilà j'ai connu des moments bien j'ai connu des bons moments j'ai connu des mauvais moments notamment cette blessure à la main qui m'a freiné un mois et demi et voilà quand on se blesse à la main et qu'on sait qu'on peut utiliser nos pieds mais comme on a le plâtre on ne peut pas jouer ben voilà ça nous met toujours des bâtons dans les roues mais bon voilà franchement ça a été une très très belle année une très très belle découverte une bonne expérience et voilà franchement très 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 satisfait l'année dernière franchement résultat tu signes ton premier contrat pro cet été c'était un rêve de gosse de devenir footballeur professionnel oui 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 je le cache pas oui c'était un rêve depuis tout petit voilà c'est vrai que pour nous les joueurs qui venons du monde amateur c'est un peu plus difficile parce que voilà quand on est au RC Grasse on a 18 ans voilà on se dit que voilà c'est mort parce que voilà on n'a pas connu de centre de formation on se dit que que voilà il n'y aura jamais personne qui viendra nous chercher à cet endroit et il faut tout le temps croire il faut tout le temps croire en soi et voilà moi j'ai cru en moi et ma famille qui était derrière moi qui m'a poussé et voilà et aujourd'hui je me retrouve ici c'est vrai que voilà signer pro c'est un rêve depuis tout petit et franchement je suis super je suis super heureux et voilà alors Zakaria tu as découvert la ligue 2 depuis quelques semaines comment ça se passe quel est ton regard ça va plus vite ouais c'est plus physique c'est plus technique ouais franchement c'est un autre niveau c'est un autre niveau par rapport à l'année dernière la CFA2 voilà là ça va beaucoup plus vite dans les prises de balles dans les transmissions dans la prise d'information ça va vraiment très 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 vite ensuite ouais l'impact physique aussi franchement ça y va mais sinon voilà ça va je me suis habitué et voilà aujourd'hui ça va ça se passe bien c'est pas toujours facile de répondre à cette question mais d'après toi quelles sont tes principales qualités de footballeur bah franchement pour moi je pense que c'est c'est la qualité de mes appels voilà je fais beaucoup d'appels dans le dos de la défense beaucoup d'appels qui font qui font que voilà ça va déboucher peut-être sur une situation ou qui font le décalage ensuite voilà ma percussion bon ici c'est vrai que depuis le début de l'année voilà j'ai un peu d'appréhension par rapport à à mes premiers matchs professionnels mais bon c'est une chose qui viendra avec le temps mais oui ma percussion ma vitesse ma qualité de frappe ma qualité devant le but voilà si j'ai une occasion c'est ficelle et voilà c'est mes qualités quoi et alors à contrario où se situe d'après toi ta principale marge de progression alors ma marge de progression où je dois progresser bah je pense que ça doit être dans le dans le niveau de concentration voilà être concentré de la première à la dernière seconde et non pas faire un bout de match c'est à dire faire 25 minutes de bonne ensuite ne plus être présent pendant 10 minutes et ensuite refaire 25 minutes de bien non faut que faut que je continue dans l'état d'esprit de progresser dans la concentration et après voilà pourquoi pas le jeu aérien parce que voilà j'en prends pas une de la tête mais bon c'est des choses qui se travaillent et voilà et ensuite ouais je pense que et aussi physiquement on va dire essayer de faire un peu du on appelle ça en Angleterre du box to box mais bon voilà après ça c'est c'est à part quel est pour le moment ton meilleur souvenir de footballeur alors mon meilleur souvenir de footballeur bah franchement il y en a plusieurs il y en a beaucoup les jeunes on a gagné en Benjamin excellence on avait gagné le tournoi un tournoi qui était organisé par le GC Nice donc la finale elle s'est jouée au stade juré et voilà et à la suite de cette finale en fait il y avait une surprise pour les joueurs qui jouaient qui jouaient cette finale ceux qui la gagnent entre autres donc nous on la gagné ensuite on est rentré avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais bah c'était franchement c'était super après voilà après mon plus beau souvenir ça reste mon année à Grasse où je mets 29 buts et 13 passes décisives vraiment c'était vraiment une saison aboutie Zachary est-ce que tu as un ou plusieurs joueurs modèles ? alors non pas modèles mais je m'inspire oui de certains joueurs je m'inspire de Franck Ribéry voilà j'aime bien son style de jeu Neymar voilà Neymar Cristiano Ronaldo voilà c'est des joueurs qui que j'apprécie énormément est-ce qu'il y a un club un championnat pardon étranger dans lequel tu rêverais d'évoluer un jour un championnat ouais on va dire à l'Angleterre mais bon voilà je pense que l'Angleterre c'est un très très beau championnat voilà c'est que des contre-attaques ça va vite voilà mais ensuite pourquoi pas le championnat anglais ou espagnol aussi j'aime bien parce que là c'est que de la technique voilà il faut être pressé dans les passes il faut être franchement ces deux championnats m'attirent beaucoup tu portes aujourd'hui un survêtement de la Cé Milan est-ce que ça veut dire que c'est ton club favori c'est celui dans lequel tu rêverais d'évoluer un jour ah non pas du tout pas du tout mais voilà le club où je rêverais d'évoluer c'est des rêves c'est le Real Madrid après voilà c'est non c'est un survêt que j'ai mis comme ça aujourd'hui par hasard vraiment par hasard alors on va sortir un petit peu des terrains de foot Zacharia pour savoir qui est Zacharia en dehors des terrains de foot un jeune de 20 ans qui a du temps libre on le sait quand on est footballeur professionnel alors qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre ? franchement ce que j'aime faire déjà j'aime bien regarder les séries j'ai beaucoup de séries des films après voilà j'aime bien aller chez mes collègues entre autres Junior Sambia Quentin Dobin Daou voilà j'aime bien aller visiter un peu tous les collègues et rester un peu passer du bon temps avec eux alors des collègues qui sont aussi sans doute des copains vous jouez un peu à la Playstation ensemble ? ouais on joue à la Playstation après moi je ne suis pas un très très grand joueur de Playstation j'aime pas trop FIFA peut-être les gens ils vont me trouver bizarre mais j'aime pas FIFA je sais pas j'aime pas jouer à FIFA je suis plutôt Call of des jeux de guerre ouais mais sinon FIFA non mais après oui ils jouent à la play moi je les regarde et ça me va très bien ok merci beaucoup Zakaria juste avant de terminer cette interview une carte blanche le mot de la fin quelque chose dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais parler des remerciements bref une carte blanche à Zakaria Grish ouais franchement je remercie déjà les supporters de devenir nombreux au stade parce qu'on a vraiment besoin d'eux et on compte sur eux pour faire une belle année ensuite je remercie ma famille mon père ma mère mais je remercie aussi mes frères beaucoup parce qu'ils m'ont beaucoup 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 aidé dans ma jeunesse et je ne dois pas les oublier et c'est un moyen pour moi de leur faire comprendre que malgré les 800 km qui nous séparent ils resteront toujours près de moi et je pense toujours à eux donc je remercie beaucoup mes frères et surtout en particulier mon grand frère qui a toujours été derrière moi Zakaria merci beaucoup on te souhaite une très belle saison sous le maillot des chamois avec un maximum de buts à bientôt merci à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada